C'est Bénédicte qui m'a contacté, la première, à travers les réseaux, suite à un dessin que j'avais posté sur Facebook. On voyait une petite fille qui soufflait, enfin, sa bougie d'anniversaire avec son père. Et elle a eu une idée de toute l'histoire de la boîte à musique à travers ce dessin. Et elle m'a contacté pour faire tout d'abord un projet de bande dessinée que j'ai refusé. Voilà. Et heureusement qu'elle a insisté parce que finalement, elle a quand même écrit quelques lignes pour expliquer un peu l'histoire, ce qu'elle imaginait et tout. Et juste en lisant, ça m'a complètement convaincu. Et je travaillais déjà dans le dessin animé, dans un studio d'animation et tout. Et je me suis dit, bon, allez, c'est un dossier, c'est marrant, bande dessinée, je n'ai jamais prévu de faire ça, mais pourquoi pas. Et à partir de là, ça s'est enchaîné assez rapidement. Dupuis n'est pas resté insensible à ce dossier, notamment notre éditrice, Laurence, qui nous a tout de suite fait confiance. Elle nous a dit, allez-y, proposez ce que vous avez en tête. Et voilà, toute ma culture depuis mon enfance à maintenant, en fait, j'ai du mal à pointer un truc précisément. Je crois que le déclic, déjà au niveau du dessin, je pense que ça a été le tout vêtement Dragon Ball qui, en étant enfant, en fait, ça me faisait énormément rire. En fait, il y a beaucoup d'émotions qui me parlaient rien qu'en lisant Dragon Ball. Et ça m'intriguait, en fait, de comprendre, en fait, pourquoi ce visage me fait rire ? Je vais le redessiner pour voir. Ah, ses yeux sont comme ça. Et voilà, très tôt, en fait, je me suis habitué à essayer de comprendre, en fait, comment les autres arrivaient à apporter certaines émotions, comment ces couleurs étaient retranscrites, comment, voilà. Et après, je ne sais pas, voilà, les animés comme Miyazaki ou tout ce qui laisse pas insensible, en fait. Bien sûr, Pandorian est rempli que de ça, en fait, des personnages étranges. Et qu'on essaie de comprendre, en fait, comment ils fonctionnent, comment, voilà, qu'est-ce qu'ils pensent et tout. Et je pense que le premier, déjà, je pense que la première rencontre que Nola et même le lecteur ont dans la boîte à musique, c'est l'herboriste, avec tous ses bras et tout ça. Et je pense que, pour moi, ça a été, comment dire, un bon, comment dire, une bonne base pour me dire, OK, la boîte à musique, il faut que ça soit ça. Il faut qu'une grande planche où on découvre un monde, on découvre un personnage dans son univers, dans ses couleurs et tout. Et que comme Nola, on sait, ouais, c'est quoi ça, c'est quoi ça, voilà. Et chaque personnage doit avoir cette aura, en fait. Et pour moi, l'herboriste, ça a été un peu le petit déclencheur. Et ensuite, voilà, Octopodius, par exemple, qui est l'inverse totale, où il défonce tout, il arrive. Et voilà, je trouve que, voilà, chaque personnage a sa couleur et son émotion. Et ça continue, voilà, au fil des albums, essayer de se reprendre, en fait, les lecteurs. C'est marrant, quand j'explique un peu mon parcours, ça, au début, je dis que ça n'a rien à voir avec la bande dessinée. C'est-à-dire que, voilà, j'ai fait l'illustration avant, j'ai appris la peinture, voilà, et l'animation après. Et finalement, je fais de la bande dessinée, alors qu'il y a des écoles qui apprennent la bande dessinée et tout. Et finalement, je me dis que c'est, pour moi, en fait, ça a été un mélange parfait. Où, enfin, en illustration, j'ai un peu appris les couleurs, comment utiliser ces couleurs-là, les mélanger, avoir des harmonies avec toutes ces couleurs. Et ouais, l'animation, la mise en scène, vraiment sortir le poids des choses, le découpage, comme le storyboard, par exemple. Et en fait, tout ça, mis en scène, je trouve que c'est une bonne combinaison pour apprendre à faire de la bande dessinée. Dans le tome 2, une planche, en plus, qu'on a rajoutée après, où Nola parle de sa mère, en fait, avec Anton. Voilà, ils suivent une aventure et tout, et à un moment donné, tu as Nola qui pose une question pour savoir un peu sur sa mère, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et en fait, cette planche, je ne sais pas, pour moi, je me suis mis dans la place de Nola. Je me suis dit, OK, il faut qu'elle parle de sa mère qui n'est plus là, comment elle réagit. Je ne voulais pas qu'elle l'explose en sanglots directement, je voulais qu'elle contienne quelque chose. Et du coup, je ne sais pas, moi, personnellement, je me suis mis dans cet état. Et en dessinant ça, je ne sais pas, je n'étais pas très bien. Et je me suis dit, purée, la bande dessinée, ça peut même faire ça à la personne qui dessine. En fait, là, sur le moment, je me suis dit, c'est quand même fort, en fait. Et ouais, spécialement ce moment-là, même, enfin, à chaque passage où je dois amener une émotion, j'essaie de me conditionner pour ressentir cette émotion-là. Donc quand il y a une page qui est un peu triste, là, personnellement, je suis dans un état pas très bien. Et voilà, celle-là, par exemple, parce qu'elle m'a marqué. Et après, voilà, toute la plupart des pages où je... Les grandes pages, j'aime bien, en fait, où je peux faire un grand dessin, parce que je viens de l'illustration, donc on aimerait bien prendre la place et tout raconter sur une image. Donc voilà, toutes les grandes pages, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien.